Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Un programme des services en affaires et en entreprenariat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Bonsoir et bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en avec Dave Leblanc, Alain Béliveau, André Leblanc et Yvette Armstrong. Les services en affaires et en entreprenariat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDNA, est fier de vous offrir cette nouvelle émission sur les zones de votre radio communautaire CIFA. Le but de cette émission est pour vous informer du développement économique du Sud-Ouest et surtout vous donner le goût d'entreprendre. Bien bonsoir André, pourrais-tu nous parler un peu des services en affaires et en entreprenariat et comment est-ce que tu vois l'attaquement de ce projet-ci avec les buts des services en affaires et en entreprenariat? Certainement Dave, merci beaucoup. Il faut toujours reculer au fait que quand on pense à les recommandations qu'ils ont faites dans le rapport « Now or Never, an Urgent Call to Action », le rapport de la Commission sur l'économie de la Nouvelle-Écosse, et puis le « Playbook » pour le peuple de la Nouvelle-Écosse, qui était aussi complété par la Commission One Nova Scotia. Ces buts-là, ils ont vraiment focussé sur faire vivre l'économie dans les coins ruraux, particulièrement pour nous autres, la nôtre. Nous voyons beaucoup de valeur dans ces buts que tu as décrit dans ces rapports-là, et puis pour vraiment offrir des services qui sont alignés avec ces buts-là. Puis je crois que ce projet-ci est vraiment à bâtir sur ces éléments-là. Alors on espère que ça peut inspirer des individus, soit expansionner ou se lancer des entreprises nouvelles, ou même ce qu'ils pensaient, et puis appliquer des choses qu'on discute dans leur vie régulière, au travail même. Oui, je veux dire, si on n'a pas accompli ça, on en aura accompli beaucoup dans cette série d'émissions. Bien, et c'est vrai, parce que quand on y pense dans notre coin sud-ouest ici de la Nouvelle-Écosse, nous savons qu'on a beaucoup de personnes qui sont innovantes, nous savons qu'on a toujours le désir d'avoir du succès, puis nous savons qu'on a l'habilité de créer du succès dans des temps, non seulement qui sont faciles, mais aussi difficiles. Et puis maintenant, il y a beaucoup plus d'options et de potentiels que jamais, je crois. C'est vrai. Merci beaucoup. Alain, en tant que conseil en affaires, pourrais-tu nous parler un peu de ton rôle à l'intérieur du bureau des services en affaires et en entrepreneuriat? Bien sûr, Dave. Comme qu'André l'a dit, l'économie est local, c'est notre but. Et puis nous, au Centre des Affaires et en Entrepreneuriat, on est là pour aider les entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Et puis, c'est intéressant qu'André a mentionné les temps d'économie forts et faibles. Souvent, durant les temps faibles, c'est à ce temps-là qu'on vaut le plus d'activité dans le secteur entrepreneurial. Ça force le monde à penser à hoarder la boîte et à innover. Alors, nous, on est là pour aider les gens qui veulent se lancer en affaires, qui veulent expansionner, qui veulent faire des changes à l'intérieur de l'entreprise. Alors, moi, je suis là pour aider avec aucune question qu'il n'y aura. Je vais offrir des conseils sur plusieurs sujets reliés à l'entrepreneuriat. Mais si je n'ai pas les réponses, je m'alignerai pour trouver les réponses. Et en plus, on est là pour créer des plans d'affaires, plans de marketing, études de faisabilité, puis les autres différents documents qu'on a discutés le long de cette émission ici, cette action-là. Il y a un coût, mais le coût est su à l'avance. Mais les conseils sont gratuits, alors on encourage le monde à venir nous poser des questions. Quand est-ce qu'ils en ont relié à l'entrepreneuriat? Et une manière, quand on y pense, c'est une manière comme un coffre à outils. Quand tu es dans un certain métier, tu as ton coffre à outils, puis tes services sont plutôt le coffre à outils à faire avancer, ou expansionner, ou lancer une entreprise, hein? Exactement. OK. Et il ne faudra pas oublier qu'il y a un bureau par en bas aussi, hein? Oui, oui. Vaseline Nickerson se trouve au bureau à Tuscott, alors elle offre les mêmes services, ainsi qu'en fait son fatiguant, et il est le madame, ça fait. Merci, Yann. Alors, ce soir, on a Yvette Armstrong avec nous, et Yvette, c'est la spécialiste en mobilisation des employeurs de Clark-Argyle pour les services à l'emploi du CDN. Yvette, pourrais-tu nous parler un peu de ton rôle, puis qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? Absolument, Dave. Bonsoir et merci pour m'accueillir au sein de votre équipe. On va entrer en fonction au mode 2. Le poste de spécialiste en mobilisation des employeurs, c'est un poste qui a été nouvellement créé. C'est quelque chose de nouveau. Et puis, mon rôle, c'est surtout de venir à l'appui des employeurs de la région, soit dans Clark ou à Tuscott, parce qu'une fois par semaine, je me rends à Tuscott. Et puis, c'est les rencontrer pour discuter, c'est les rencontrer des défis quand ça vient à recruter des employés, s'ils ont des défis quand ça vient à retenir leurs employés, s'ils ont besoin de programmes de financement pour leur aider à embaucher des personnes. Alors, c'est surtout qu'on a de l'appui. C'est ça qui fait mon rôle, l'appui envers des employeurs. Et pour avoir, André, que ça, ça rentre avec le rôle des conseillers en affaires aussi? Absolument, il y a un lien direct, et puis c'est beau de voir la synergie que ça peut créer. Puis, c'est intéressant parce que, disons par exemple, ce changement ici, dans ce qu'on appelle les services à l'emploi, qui, plutôt, ils ont subi un branding nouveau, et puis beaucoup de changements à l'intérieur. Puis, ça, c'était au niveau du financement du ministère du travail et puis de l'éducation postsecondaire? Oui. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont vraiment pris un approche d'offrir des services, non seulement aux chercheurs d'emploi, mais aux employeurs. Ça, c'est une grosse différence. Ça l'est. Oui, ça l'est. C'est un gros changement. Un gros changement, ça, parce que, veut ou veut point, si on recule de nouveau, puis on parle un petit peu du rapport Now or Never, An Urgent Call to Action for Nova Scotians, ou Playbook for Nova Scotians, on parle souvent d'essayer d'aider nos entreprises avec des besoins pour rencontrer les buts qu'on s'en va donner dans ces deux différents rapports-là. Oui. Alors, c'est beau de voir. Ça l'est. Et puis, les employeurs, ils rencontrent des vrais défis quand ça vient à recruter des employés. Il n'y a pas d'autre. On attend ça tous les semaines. On attend des employeurs qui ont des difficultés à rencontrer leurs besoins avec le montant de monde qu'ils ont besoin, puis on espère qu'on va peut-être partager un couple de trucs ici, un truc-là, ou peut-être juste l'information qui va vraiment aider, puis démontrer qu'il y a un autre coffre à outils disponible au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Avant de parler de ce autre coffre à outils-là, André, pourrais-tu nous donner, si tu veux, un aperçu de ce qu'on a discuté la semaine passée pour être situé? Oui, 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 certainement. Puis, il faut peut-être même reculer un petit plus loin que ça. Là, on parle d'un trajet entrepreneuriel, puis partie de ce trajet-là, c'était de se découvrir comme entrepreneur. On a parlé d'une variété d'émissions sur définir des produits et des services. On a parlé d'élaborer sur l'étude de faisabilité, l'étude de marché, le plan de marketing et vraiment le plan d'affaires. La semaine passée, on a parlé de le démarrage. On était finalement rendus au point lorsqu'on était presque prêts à mettre la clé dans la porte, puis il a débarré. Et puis, dans cette émission-là, on a parlé de cinq différentes étapes. Puis, on en a sauvé une sixième. On avait discuté d'y faire qu'il y avait une sixième étape dans le démarrage. Puis, on avait sauvé vraiment la sixième pour ce soir, qu'on a plutôt discuté d'autres outils qui sont disponibles. OK. Bien, en parlant des autres outils disponibles, Alain, ce soir, on va parler du recrutement et du processus de pré-emploi. Mais avant de parler de ça, pourrais-tu, selon toi, nous parler de l'importance de ce processus-là pour une entreprise? C'est comme qu'André l'a dit, la semaine dernière, on a discuté le démarrage. Puis, une grosse partie de l'entreprise, c'est soit la main-d'œuvre ou comment tu vas, soit fabriquer ton produit ou offrir ton service. Alors, dans ce cas-là, quand tu fais ton recrutement et ton processus de pré-emploi, il faut que tu penses à, OK, je vais-tu m'embaucher des individus ou vas-tu aller par l'automisation? Si je vais avoir des emplois, où je vais les trouver et toutes ces belles choses-là. On a déjà passé toutes les étapes du plan, puis on a rendu à un point où il faut décider comment on va faire. Puis, le même est vrai avec un service. Alors, si on offre un service, il faut faire la même chose. Et les gens que tu embauches, c'est aussi important que toi-même, parce que ça peut faire toute la différence. Alors, Yvette, ça, c'est une des raisons qu'on t'a invité de soir pour parler de ce processus-là de pré-emploi. Oui. Puis, c'est très important pour les employeurs. Ça vaut un rôle très important. Quand ils sont à la refaire d'emploi, c'est important pour eux de bien préparer le processus afin de trouver un candidat qualifié. Et je crois que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quand on a élaboré sur une variété de suivants, on a vu que les affaires qui étaient par ici sont extrêmement simples. Elles ne sont peut-être pas si simples que ça. Puis, il faut regarder une mythe plus creux pour se préparer en avance puis avoir vraiment ces outils mis en ligne. Oui, c'est vrai. La préparation, c'est très, très, très important. Parce que le processus, ça peut être coûté pour l'employeur. Alors, il y a du temps à investir, il y a de l'énergie à investir, il y a de l'argent à investir. Enfin, si je l'ai déjà dit, je me répète tout petit, là. Mais le temps, puis là, c'est tant beau que la personne, il faut l'encadrer, l'entraîner. Alors, la préparation… C'est toute une préparation à long terme, si tu veux. Absolument, oui. Parce que le plus que tu peux le faire et le meilleur que tu peux le faire, m'imagineras. T'as le meilleur temps que l'employé va rester avec tout petit depuis longtemps. Oui, ça vaut un rôle dans la rétention. Je vous demande une petite question, Alain, avant qu'on passe à des annonces. Toi, vas-tu… as-tu parlé avec des clients de ce petit ami-ci dans le passé et tout? Bien, c'est toujours un aspect qui est discuté avant qu'il démarre une entreprise, c'est qui va faire l'ouvrage. Ça fait que tu vas bâtir tes widgets comme ça. Ça va-tu être fait par la machine ou ça va-tu être fait par les mains humaines? Dans des cas, c'est qu'ils veulent fabriquer beaucoup. C'est peut-être un problème, mais peut-être pas la main-d'oeuvre. Oui, et puis ça, ça parle du fait, comme Yvette a mentionné un mi-heure plus tôt, du recrutement aussi. C'est bien, il ne faut pas si facile que ça. Et dépendant de la spécialité de ton entreprise, si c'est un produit ou un service, si la main-d'oeuvre n'est pas disponible localement, il faut essayer de trouver une façon de la faire venir. La faire venir ou peut-être… Ou la développer. Ou la développer, ou faire le produit à quelque part ou autre. Il y a une variété d'options. C'est toutes tes options. C'est comme qu'on a vu dans le reste des émissions qu'on a discutées, il y a beaucoup plus de détails que le monde parfois réalise quand ils veulent se démarrer. On a vraiment dissecté ces différentes étapes en petits détails, et il y en a plusieurs, alors il faut considérer toutes.